M. Roussel, vous êtes le candidat du parti communiste à l'élection présidentielle. Clairement, vous ciblez Éric Zemmour, déjà condamné trois fois pour incitation à la haine raciale ou religieuse. Vous aimeriez qu'on puisse l'empêcher aujourd'hui d'être candidat ? S'il n'y avait que Éric Zemmour. À l'approche des élections présidentielles et législatives, oui, il faut pouvoir garantir dans notre pays, dans notre République, un débat sans propos racistes, sans propos antisémites. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, comme l'inéligibilité existe dans la loi pour une série de crimes et d'élits, tels que, par exemple, détournement de fonds publics, eh bien, je propose effectivement que l'on ajoute le délit de provocation à la haine raciale. Il existe aujourd'hui une loi, la loi Guesso, d'ailleurs, qui était député communiste et qu'il l'avait déposée en son temps, qui a fait du racisme et de l'antisémitisme un délit. Eh bien, faisons en sorte d'inscrire dans la loi ce délit comme une raison pour laquelle on puisse être inéligible. Et je déposerai donc une loi pour renforcer la répression des actes et propos racistes et antisémites et rendre inéligibles ceux qui seraient. Je déposerai ce texte de loi d'ici jeudi. Ce sera déposé à l'Assemblée nationale. Et nous ferons en sorte qu'il soit débattu rapidement pour qu'il soit le plus vite possible inscrit dans la loi. Et j'espère avoir les soutiens les plus larges et de tous les bords républicains pour soutenir ce texte. Éric Zemmour, en tout cas, il se sent visé puisqu'il vous a répondu assez sèchement. Pour lui, je cite, quand on est à 1 ou 2% dans les sondages, on ne l'a pas à se prononcer sur le casting des prétendants à l'Elysée. Défendre les valeurs de notre République, s'opposer, condamner le racisme, l'antisémitisme, ce n'est pas une question de pourcentage. Je pense que là-dessus, nous serons, je l'espère, très largement majoritaires à soutenir un tel texte de loi. Le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Alors que Zemmour se sent accusé, comme le dit le proverbe, qui se sent morveux se mouche. Eh bien, je vois que lui, il doit se sentir largement morveux. Vous avez pointé du doigt ces propos, quand il dit que Pétain a sauvé des Juifs, quand il compare Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, au médecin nazi Mengele. Vous avez l'impression que des dics sont en train de sauter, que les condamnations de ces propos ne sont pas assez fortes, pas assez nombreuses. On a beaucoup entendu la gauche ces derniers jours, et notamment Yannick Jadot, ici même, dans ce studio vendredi dernier, parlait de révisionnisme. Vous avez l'impression que la classe politique, dans son ensemble, n'est pas assez mobilisée ? C'est comme s'il y avait, effectivement, une course à l'échalote, à celui qui aura les propos les plus haineux, les plus stigmatisants des musulmans, des populations d'Afrique, puisque ce sont des catégories de population. C'est une religion qui est ciblée, et même à droite, c'est la course dans ce domaine. Et on voit où cela conduit. Et c'est pour ça que je ne cible pas particulièrement Éric Zemmour. Il y a une extrême droite française qui, aujourd'hui, est en train de focaliser le débat politique, et une partie de la droite qui court derrière. C'est extrêmement grave, et c'est pour ça que nous devons tous nous en préoccuper. Alors quand je fais cette proposition de rendre inéligible, je vois bien que ça ne va pas régler le problème. C'est une manière d'essayer de mettre une sorte de digue pour que les futurs candidats, ou les candidats actuels, ne s'autorisent pas à aller plus loin. Mais il y a quand même un problème de fond dans notre pays, et la haine ne remplit pas le frigo. Je souhaiterais, moi, que l'on parle plus des questions de pouvoir d'achat, de salaire, de vie digne, que le travail puisse nous permettre de vivre dignement cette préoccupation du pouvoir d'achat, elle est quand même au cœur des attentes de nos concitoyens. Or, on parle de tout sauf de ça. Fabien Roussel, tiens, venons-en à l'actualité, justement, parce que vous le savez, demain, Emmanuel Macron va présenter son plan France 2030, grand plan d'investissement à plusieurs milliards d'euros pour dessiner les champions industriels de demain. Le président pourrait notamment annoncer la construction de petits réacteurs nucléaires. Ça, ce sera un peu le débat de la semaine. On vient de l'évoquer avec la brigade RTL. Est-ce qu'il faut, oui ou non, miser sur le nucléaire pour les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent ? Vous, c'est assez rare à gauche. Vous dites oui. Oui, je suis le seul à gauche à avoir pris une position forte et claire là-dessus parce que nous disons que se priver du nucléaire dans les années qui viennent, c'est rendre l'électricité encore plus chère. Et c'est donc pénaliser encore plus les ménages, les familles, mais aussi les entreprises françaises qui payent de plus en plus cher leur électricité. Or, l'électricité nucléaire, quoi que l'on en dise, est l'électricité la plus décarbonée, c'est-à-dire qui va répondre aux enjeux climatiques. Et en plus, nous avons une capacité en France qui nous permet d'être indépendants, autosuffisants dans ce domaine. Sauf que d'ici 2035, 12 réacteurs nucléaires vont être fermés, car trop vieux, et il faut les fermer. Nous ne disons pas le contraire. En revanche, pour compenser cette perte de production d'électricité décarbonée, il est urgent de lancer rapidement un plan de construction en série de mini-EPR. C'est ce que nous, nous proposons, en utilisant la technologie qui est maîtrisée aujourd'hui, de ces EPR, qui permet de consommer quasiment la totalité de l'uranium. Alors que ce que propose Macron, c'est d'utiliser qu'une infime partie de l'uranium que nous avons, et donc de produire beaucoup de déchets. C'est pour ça que je vais au-delà de ce que propose le président de la République, c'est de construire une série de mini-EPR permettant d'avoir le moins de déchets nucléaires possibles. Dernière question, Fabien Roussel. Cette question, je l'ai posée à Anne Hidalgo et à Yannick Jadot, qui étaient aussi invités sur RTL la semaine passée à la même heure. À gauche, il y a 7 candidats. Si on additionne les intentions de vote dans les sondages, tous ensemble, vous atteignez 30%. Les auditeurs de gauche qui nous écoutent, ils se disent peut-être, mais c'est du gâchis. Chacun dans leur coin, ils ne peuvent pas atteindre le second tour. Vous êtes bon en match, j'en suis sûr, Fabien Roussel. Vous aussi, vous avez dû faire le calcul, non ? Bien sûr, et je comprends ces préoccupations. Mais vous voyez, on vient de parler du nucléaire, et derrière, je parle tout de suite du pouvoir d'achat de nos concitoyens, des ménages et des entreprises. Je prends des positions courageuses sur des sujets comme celle-là, par exemple. Je prends des positions courageuses, comme par exemple parler de la tranquillité publique des familles, des quartiers populaires, et de faire en sorte que nous puissions leur assurer et des services publics et de la police de proximité. J'ai pris des positions, je prends une position forte sur les traités européens, et je demande à ce qu'on sorte de cette concurrence déloyale entre les peuples d'Europe qui tirent tout par le bas. À gauche, nous ne sommes pas nombreux à porter cette voix forte sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je le dis aux Français qui m'interpellent sur ce rassemblement de la gauche. Ils veulent que l'on recommence ce qu'a fait Hollande quand il s'est uni avec les Verts en 2012. Ils veulent que l'on refasse ça, que l'on fasse cette union d'une gauche qui ne répond pas aux attentes des quartiers populaires, qui ne va pas justement mettre ces questions du travail, de l'industrie, des services publics au cœur de la France, alors que c'est tout l'enjeu. Eh bien, justement, moi, je voudrais porter un nouvel espoir à gauche. Et j'appelle à ce qu'on se rassemble derrière ces propositions que je porte. Je porte une France des jours heureux, des réformes heureuses pour mettre l'argent au service du développement humain et de la planète. Ce n'est pas compliqué, mettre nos richesses au service du développement humain et de la planète. Rassemblons-nous autour de ça. Et c'est l'appel que je lance. Et donc, je le lance à l'ensemble des candidats de la gauche. Il est entendu, Fabien Roussel. Il faut se rassembler derrière les réformes heureuses qu'attend le peuple de France.